Maaaamène Ok les potes c'est Galopa, j'espère que vous allez bien les amis C'est une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour les actus de la semaine On a comme toutes les semaines 5 points à aborder On a du streetwear à balle Vraiment la paire, on a des sapes également Si ce concept vous plaît Et si vous aimez ma chaîne en général, la mode Et tout ça en général, juste abonne-toi Et mets la cloche, c'est super important pour la chaîne Youtube Pour qu'elle puisse se développer, que plus de gens qui aiment la mode Mais qui ne connaissent pas encore ma chaîne Youtube Pûtent peut-être s'abonner eux aussi parce qu'ils aiment ça En fait simplement, après l'intro c'est parti Générique, on y va les potes On commence dès maintenant avec Sean Wotherspoon Avec du très lourd les potes Une actue qui n'est pas forcément superbe, réjouissante Puisque Sean Wotherspoon, pour ceux qui ne connaissent pas C'est le créateur du shop Round 2 Donc des plusieurs shops Round 2 Qui sont dans le monde entier Au Japon, à Los Angeles, etc. C'est un petit gars qui a commencé à collectionner Les vêtements de seconde main à Richemont En Virginie, en 2013 A force de collectionner, sa collection s'est agrandi La demande avec Voilà, forcément, parce que les gens sont graves à l'affût Est-ce que tu vas pouvoir diguer, sortir comme pièce, etc. Donc forcément, à force, ça s'accumule Par la force des choses, en fait Sa collection s'est retrouvée dans un centre d'entreposage Il avait trop de sable, concrètement Beaucoup trop, comme actuellement moi dans mon dressing Et tout ça, pour aboutir à, au final, ouvrir une boutique Une première boutique Et aujourd'hui, aux Stakes, il a déjà 5 boutiques Et ce mec, je donne vraiment un vrai défenseur De l'environnement, de la seconde main et des animaux Et du coup, je cite ce qu'il dit dans une interview Il dit J'étais obsédé à accumuler des choses J'ai réalisé que je devais vendre des choses Tant pour financer ma manie Que pour libérer de l'espace Je ne voulais même pas démarrer une entreprise au départ Ça s'est fait tranquillement à Richemont A partir d'une page Facebook De sa garde-robe Donc de toutes les pièces qu'il vendait, etc Il les mettait sur Facebook à l'époque Et c'est là que ça a commencé vraiment une vraie tournure Puis c'est devenu un espace d'entreposage Puis une petite boutique Le mec part de juste une manie D'accumuler des choses De choper des choses en seconde main, etc Et en fait, ça en a fait aujourd'hui un vrai, vrai business Vraiment ceux qui connaissent un peu la street culture Et tout ça Ce sont vraiment des shops en fait Qui sont grave connus En fait, ils sont au Japon Au Stakes, etc Enfin voilà Le mec est trop chaud Et en clair, en fait World2, c'est vraiment son bébé C'est son enfant C'est lui qui a mis ça sur pied C'est lui créateur C'est son petit bébé quoi Et si j'en parle cette semaine C'est parce qu'en fait Il a mis sur Instagram Et sur le Instagram de la boutique De plusieurs boutiques Des images en fait De pillages De ces boutiques là Vraiment des années Et des années Et des années D'accumulation De produits hype De plus en plus précis De plus en plus rare Et en fait Ça s'est passé au moment Des manifs Pour George Floyd Donc contre le racisme, etc Des personnes ont profité De cette manif Pour aller saccager Les shops Enfin casser tout ce qui était à casser Et entrer dans les shops C'est vraiment du pillage Donc entrer Prendre de la valeur marchande Et se casser en courant Le mec il a fait ça Depuis des années Et des années Le mec il s'est fondé Il s'est forgé tout seul Il a commencé à créer un business Archi rentable pour lui Bah c'est bien C'est un business Donc le but c'est qu'il mange Et se dire qu'à cause du manif Toutes les sapes En fait vintage Super rares Et tout ça Qui coûtent des fortunes Qui du coup nourrissent Son shop Son business Tout ça Quand j'ai vu les images J'étais là sur le cul J'étais genre C'est pas vrai Frérot me dis pas que c'est vrai Me dis pas que ce que je vois là C'est une blague en fait Moi je vais vous laisser là Les potes Avec les images Vous verrez du coup C'est un extrait vidéo D'un de leurs vlogs Parce qu'ils ont une chaîne YouTube En fait il y a vraiment Une bonne chaîne YouTube Ils font des vlogs Ne vous focalisez pas Sur les personnes Qu'il y a dans la vidéo Mais vraiment Regardez tout le merch Regardez toutes les pères Les sapes qu'il y a autour Des gens Qu'on voit dans le shop Et je mets le avant Et après Et là Ah ça foulé Frisson Ah c'est horrible Ça fait mal au coeur Bref C'est parti Ça fait mal au coeur Yeah Sous-titrage ST' 501 ... 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